Il faut qu'on parle Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Comme vous l'avez vu dans le titre, il faut qu'on parle De choses qu'on, d'habitude, on ne fait jamais Ou que je ne prends jamais le temps de vous parler Mais je trouve ça important de vous parler de l'avenir de la chaîne Des projets, un peu de ma vie personnelle aussi Car c'est vous qui participez Et c'est vous qui animez la chaîne YouTube Forcément, si vous ne serez pas là, je ne serai pas là non plus Donc je trouve que c'est important d'en parler Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, on va discuter Il n'y aura pas de concept particulier ou quoi C'est juste une vidéo où on va parler tranquillement De l'avenir dans la chaîne et de voir un peu ce qui s'est passé au long de cette année Et donc on est parti Ça va faire plus d'un an que j'ai ouvert ma chaîne YouTube Au tout début, je ne savais pas exactement comment j'allais me positionner Avec ma chaîne YouTube Est-ce que j'allais faire que du court-métrage ? Est-ce que j'allais faire du gaming ? Est-ce que j'allais faire des vidéos réaction ? Je ne savais vraiment pas Donc au début, j'ai commencé par du court-métrage Parce que moi, en fait, ma passion, c'est le cinéma La vidéo en général, mais le cinéma, c'est vrai que j'aime bien J'aime bien les beaux plans Les plans cinématiques, comme on dit Donc ça a commencé par ça Par des petits court-métrages Mais je me suis très vite rendu compte Qu'en fait, le court-métrage, c'est extrêmement dur à organiser À réaliser Et en fait, si je veux sortir des vidéos assez régulièrement Le court-métrage, ce n'est pas possible Pour avoir un court-métrage de qualité, il faut des décors Donc il faut commencer à chercher des décors Il faut un scénario qui tient la route Il faut des personnes qui sont derrière vous Qui gèrent le son, qui gèrent le cadrage Donc pour mon cas, moi, je vais voir des amis, de la famille Ces personnes-là ne sont pas toujours disponibles Parce qu'ils ont une vie, c'est tout à fait normal Mais donc, ça ne permet pas d'avoir des courts-métrages De qualité, très régulièrement Donc c'est pour ça qu'au niveau des courts-métrages C'est un peu en stand-by Mais je vous avoue que pour l'instant, ce n'est pas pour l'instant dans mes projets À part de temps en temps des petits courts-métrages Comme vous avez vu sur la vidéo Y croyez-vous ? Là, c'est vraiment mon prix sur le coup Mais c'est juste pour faire une histoire de faire une petite intro De revenir aux bases Et ça, je trouve ça sympa Mais je ne considère pas ça comme un vrai court-métrage Il y a aussi une chose que je voulais revenir sur l'année dernière C'est qu'il n'y avait pas des vidéos tout le temps Mais pour moi, ça, c'est mon plus grand regret depuis le début de ma chaîne C'est qu'il n'y a pas des vidéos une fois semaine C'est vraiment quelque chose qui me tracasse Je trouve dommage Parce qu'au final, ça perturbe la chaîne Et puis même vous, après, il n'y a pas de vidéos pendant deux mois forcément Vous êtes moins investis dans la chaîne Et c'est tout à fait normal Mais à côté de ça, j'avais des priorités un peu plus importantes pour mon avenir Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, j'étais en cours J'étais inscrit dans une licence professionnelle E-commerce et marketing numérique Ça me prenait quand même du temps Quand je rends des cours, je n'ai pas forcément envie de faire du montage, de tourner À côté de ça, à partir de janvier, j'ai trouvé une entreprise Qui m'a accueilli pour que je fasse son site internet Et aussi un peu de la communication sur les réseaux sociaux Malheureusement, cette entreprise était à une heure et demie de chez moi Donc je passais le mercredi, le jeudi et le vendredi à une heure et demie de chez moi Chez une personne Où je dormais directement là-bas Donc je ne pouvais pas avancer de montage Je ne pouvais rien faire parce que je n'ai pas d'ordinateur portable Moi ici, je fais tout sur un ordinateur fixe Ça a encore rajouté un truc qui a fait qu'il n'y a pas eu de vidéo tout le temps Et puis après, vous pouvez me dire Oui, il y a eu le confinement Donc c'est vrai que le confinement, je l'ai fait chez moi Mais à partir du confinement, je suis rentré avec l'école Dans des périodes de partiel en fait J'avais quasiment un partiel toutes les semaines C'est pour ça qu'il y a eu très longtemps Et je m'en excuse vraiment pour le coup Et enfin, au niveau des vidéos Je ne me prends pas la tête Vous l'avez vu l'année dernière, il y a des vidéos de co-métrages, du gaming Et des concepts un peu plus fous Comme le pire taxi, comme Double Challenge Et donc cette année, ça sera pareil Avec des concepts peut-être un peu plus évolués Donc là, pour cette année Le premier gros point où je vais appuyer Où je vais mettre la gomme à fond Je ne sais plus l'expression C'est des vidéos une fois semaine toute l'année Vraiment, je vais essayer de tenir ça Une vidéo semaine toute l'année Déjà, je pense que je vais faire un premier point en décembre Parce que là, actuellement, je tourne des vidéos à l'avance Vous voyez sur mon Instagram, je te demande beaucoup de choses Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram Allez-y, c'est très important Vous allez participer à d'autres vidéos Et ça va continuer et comme ça, ça me permet de balancer des vidéos Une fois semaine Sans être dépourvu si un week-end je ne suis pas là Au niveau des vidéos Pendant l'année Je précise bien pendant l'année Il va y avoir certainement une augmentation de la qualité des vidéos Que ce soit dans la qualité, dans le concept général de la vidéo Je m'explique Je vais certainement investir au fur et à mesure de l'année Dans un peu plus de matos Parce que ça me servira Vous verrez après pourquoi Et ça me servira aussi du coup pour cette chaîne YouTube Premièrement, je compte investir dans du matériel type GoPro Une seconde caméra Drone par exemple aussi Ça me permettra de faire du vlog Et un peu plus de concepts Et etc. sur ma chaîne Et aussi de monter en qualité Donc ça veut dire des tournages avec double caméra Alors voilà Je me laisse un peu plus de liberté Un peu plus d'opportunité Avec une meilleure qualité Comme par exemple le pire taxi Voilà C'est des choses à laquelle je pense Et que je pense qu'ils vont pouvoir se concrétiser plus facilement aussi L'année prochaine Dans un an quand on refera un bilan A mon avis Vous aurez vu une augmentation Parce que voilà Les investissements vont se faire au fur et à mesure Forcément Je ne peux pas tout claquer comme ça Parce que malheureusement Vous le savez bien Mais je pense qu'avec Youtube Voilà Je ne suis pas monétisé Il faut un certain nombre d'abonnés Et deux heures de visionnage Donc ça ne rapporte rien Tout ce que j'avais dit en matos Etc Pour l'instant C'était que pour Youtube Et donc En vrai c'est juste pour ma passion Il n'y a pas de Il n'y a pas de retour sur investissement Pour l'instant Et de toute façon Je pars du principe que Peut-être qu'un jour il y en aura Mais vraiment pour l'instant Voilà Je ne me dis pas J'achète du matériel Pour après avoir un retour sur investissement Par rapport à Youtube Après pendant l'année aussi Je n'ai pas parlé de ça tout à l'heure Mais j'ai streamé un peu Alors un peu Parce que j'ai fait un premier stream Qui a été vraiment pas ouf En termes d'organisation Etc Je ne me connaissais vraiment pas J'ai voulu lancer En me disant que c'était facile Alors que c'est C'est quand même un domaine Qui est assez Je trouve fermé En termes d'informations Etc Donc je trouve que c'est assez Dur de trouver des informations Pour se lancer Et avoir un bon stream directement Donc c'est pour ça Que je l'ai arrêté Pour un moment Je me suis dit Ok tu prends le temps qu'il te faut Pour avoir un stream de qualité Mais au moins quand tu te lanceras Là tu rends quelque chose Donc il n'y a pas eu pendant 2 mois Puis après j'ai relancé les streams Je ne sais plus exactement quand Je dirais vers avril Et là pendant 3 semaines J'ai streamé Des fois tous les jours Et j'ai vraiment kiffé Sauf que le problème C'est que je n'ai pas une connexion stable Pourtant je suis en fibre Donc ça c'est vraiment Ce qui me fait chier C'est à dire que j'ai un bon débit Par contre j'ai des fluctuations De ping de stabilité Qui sont affreux Et donc quand je stream Un coup vous allez me voir Un coup vous allez voir un écran gris Un coup vous allez me voir Et c'est affreux Moi si je ne suis pas dans le bon mood Avec un stream de qualité Et tout ça ne me va pas du tout Donc c'est pour ça que là Dans pas longtemps Je vais refaire un test Parce que là je suis en train De faire une installation J'essaie de passer par une connexion câblée Pour avoir le moins possible De ping de latence Par rapport à ma box C'est vraiment une meilleure stabilité Donc on fera des tests Et à côté de ça C'est pareil Durant l'année Je vais devoir me racheter Un nouveau ordinateur Donc je vais regarder Si je peux streamer à double PC Alors je ne dis pas Que c'est nécessaire pour streamer Alors là Vraiment pas du tout Loin de là Tant que vous avez une connexion Et un ordinateur potable gaming Vous pouvez streamer Bien sûr Il n'y a pas de soucis C'est juste que moi J'aurai l'opportunité D'avoir un double PC Donc pourquoi pas Faire un double stream Enfin streamer avec un double PC Pour avoir quelque chose De plus stable Au niveau du live C'est pareil Ce sera courant l'année Pour finir Je vais vous parler De mon projet Le plus gros Durant cette année Sur lequel Je mise beaucoup d'espoir Où j'ai vraiment envie De concrétiser Et de m'épanouir Et de faire ma vie dedans En fait C'est que je vais me lancer En tant que micro-entreprise Dans le domaine De la vidéo Et de la photo Et à mon propre compte Donc ça veut dire Qu'en fait Je serai en freelance Je vais démarcher des clients Leur faire des vidéos d'entreprise Ça peut être des vidéos de voyage Des vidéos de produits Ce genre de choses En fait Je facturais les entreprises À mon compte En fait Pour après moi J'ai une petite entreprise Je vais travailler chez moi Et à côté de ça Je vais en vivre Donc ça risque pas d'être facile au début Mais voilà Donc c'est un gros projet Ça va passer d'abord Par la création d'un site internet Pour exposer mes vidéos Pour pouvoir démarcher mes clients Bientôt j'aurai un site vitrine Un site qui montre Comme il le dit Vitrine qui montre mes produits Les vidéos n'ont pas de prix forcément Ça va dépendre de plein de facteurs Mais voilà Donc ça c'est vraiment important Finalement en fait C'est me lancer dans ce que j'aime vraiment J'espère vraiment que ça va se concrétiser J'espère vraiment que ça va réussir En tout cas je ferai tout Mais voilà Je voulais que vous le sachiez Il n'y aura pas que YouTube à côté Il y aura aussi ce site internet La création de mon site internet La création de vidéos d'entreprise Que je vais mettre dessus Mais je reste dans le même univers Dans ce qui me plaît Et c'est ce qu'il y a de plus important pour moi Faire quelque chose que j'aime Tout en étant rémunéré Pour finir je vous ai demandé De poser des questions sur Instagram Donc je vais répondre aux questions Tout d'abord Première question Comment vont tes rotules ? Et bah merci pour cette question Mes rotules vont plutôt bien Voilà je ne sais pas quoi dire de plus Mais mes rotules vont bien Merci Deuxième question Projettes-tu de faire d'autres courts métrages ? Après il y a des courts métrages Peut-être en intro de vidéos Dans certaines oui Qui sont assez faciles à réaliser Avec un scénario plutôt simple et tout Qui dure à peu près 45 secondes Une minute oui Par contre pour un vrai court métrage Non Là je vais attendre vraiment d'avoir Ce que je veux Donc ça veut dire en termes de matos Donc pour l'instant Ça ne sera pas tout de suite je pense Peut-être au courant de l'année Question suivante Bah il n'y a plus de questions Voilà Donc voilà c'est la fin de cette vidéo Merci de m'avoir écouté Parler jusqu'à la fin Merci de participer à la chaîne Merci de la faire vivre Maintenant vous en savez un peu plus Sur ce qui va se passer Et ce qui s'est passé la dernière Et ce qui va se passer cette année On refera un bilan L'année prochaine Pour voir J'espère que là je vous dirai Que il s'est passé plein de choses En positif Encore merci d'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin Si vous avez aimé cette vidéo Bah laissez un petit j'aime Un petit commentaire Et abonnez-vous Partagez la vidéo à vos amis Ça aussi c'est ultra important Si vous partagez la vidéo à vos amis Etc Merci à ceux qui le font régulièrement J'en profite pour le remercier On se dit à dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo D'ici là Portez-vous bien Salut Sous-titres par Jérémy Diaz